Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous pour la première édition de Goussinville TV, votre nouveau canal d'information à Goussinville. Au sommet de cette édition, le nouveau contrat de ville et ses implications pour Goussinville. L'inauguration de la nouvelle crèche opaline et le point sur la rentrée scolaire. Un coup d'œil ensuite sur les grands rendez-vous de la nouvelle saison culturelle. Enfin, retour en image sur les événements qui vous ont rassemblés tout au long de cet été. Vous le verrez, ça bouge à Goussinville. Tout de suite, notre rubrique Ville Active. Musique C'était le 30 juin dernier, dans les locaux de la communauté d'agglomération à Roissy, Alain Louis, maire de Goussinville, signait un nouveau contrat de ville avec l'État pour la période 2015-2020. Une signature qui engage des moyens financiers conséquents en associant des partenaires tels que l'État, la communauté d'agglomération qui pilote le programme, la région Île-de-France, le département du Val-d'Oise et les institutions telles que l'Éducation nationale, Pôle emploi ou encore l'Agence régionale de santé. Ce contrat permettra de conduire des actions en faveur des quartiers les plus défavorisés dans trois domaines. La cohésion sociale et l'éducation, tout d'abord, avec 210 000 euros de subvention pour le programme de réussite éducative de Goussinville et 510 000 euros pour le soutien aux projets associatifs locaux. Le cadre de vie, ensuite, avec la poursuite du programme de rénovation des quartiers d'habitat collectif de la commune et le maintien d'une offre de logements sociaux de qualité. Enfin, le développement économique et l'emploi, avec des actions en faveur de la formation, de l'insertion professionnelle et du développement économique et commercial. Au total, près de 6 millions d'euros d'aides financières pour la période 2015-2020, un soutien déterminant pour Goussinville. C'est le troisième multi-accueil de Goussinville, Inauguré il y a quelques semaines rue de Chantilly dans le quartier des Nous, Opaline, c'est son nom, renforce la capacité de garde des jeunes enfants de 3 mois à 3 ans avec 40 places supplémentaires dans trois espaces distincts pour les petits, les moyens et les grands. Une belle réussite architecturale également, chaleureuse à l'extérieur grâce aux parements de bois et lumineuse à l'intérieur grâce aux vastes puits de lumière et de grandes baies vitrées. Le multi-accueil, c'est également l'intégration du relais assistante maternelle. Elles sont 125 à exercer sur Goussinville et pourront venir, avec leurs enfants, participer à des activités de sociabilisation au sein de la nouvelle structure. Le rituel de la rentrée scolaire s'est déroulé sans fausses notes pour 4 800 écoliers qui ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires. Cette année 2015-2016 verra la prolongation des nouvelles activités périscolaires mises en place l'année dernière dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 2750 enfants avaient participé à ces ateliers ludiques et éducatifs renouvelés. Pour améliorer l'accueil des enfants de maternelle, les ADSEM viennent quant à elles d'intégrer le pôle éducation. Une rentrée marquée, comme chaque année, par de nombreux travaux de rénovation effectués pendant les grandes vacances dans nos groupes scolaires. A l'école Jules Ferry, c'est une classe préfabriquée qui a été installée pour faire face à l'augmentation des effectifs. Et l'on souhaite beaucoup de réussite aux enfants, car réussir à l'école, c'est essentiel pour réussir dans la vie. La rentrée, c'est aussi celle des loisirs, avec la nouvelle saison culturelle au Théâtre Sarah Bernard. Une programmation attractive, des spectacles pour tous les goûts, pour tous les publics et de belles têtes d'affiches à découvrir. C'est le moment de la pause, temps libre. Depuis 2010, la culture à Goussinville vit au rythme de saison, mêlant les styles, les genres, les origines. Danse, musique, théâtre, one-man show, ce plein de distractions séduit un public toujours plus nombreux. L'an dernier, près de 8000 spectateurs ont ainsi franchi les portes de l'espace Sarah Bernard. La nouvelle saison reste fidèle au même état d'esprit. La qualité, accessible à tous. Tout est dans la plaquette, que vous pouvez vous procurer en mairie ou télécharger sur Internet. Pensez à réserver vos places et à vous abonner pour bénéficier de tarifs préférentiels. Rendez-vous pour le spectacle familial d'ouverture ce vendredi 25 septembre, avec de drôles de chevaliers sur scène. C'est gratuit, alors laissez-vous tenter. Nous vous quittons maintenant avec le zapping. Retour en image sur tout ce qui fait bouger Goussinville. Un rappel, pour que l'information de votre ville vienne à vous, rejoignez la page Facebook ou téléchargez l'application Goussinville sur l'App Store ou Google Play. Vous saurez tout sur votre ville. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition de Goussinville TV, diffusée sur Facebook, sur l'appli et sur le site Internet de Goussinville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501